Bonjour à tous et bonne année 2021, c'est LandFab et on se retrouve pour une vidéo Final Fantasy Brave Exus War of the Vision. On va parler des news de la semaine, voire même des deux semaines, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont tombées. Et n'oubliez pas que du coup, si vous voulez vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, la cloche de notification et le commentaire, ça aide toujours à référencer et améliorer la chaîne. Voilà, tac, ça c'est dit. Allez, on commence tout de suite par les annonces et il y a des trucs plutôt sympathiques. C'est arrivé en avance, bien sûr, mais bon, ça c'est pas très grave. Alors, tac, renouvellement des stocks, vous l'avez vu, vous avez des nouvelles choses qui sont arrivées dans la célébration de la nouvelle boutique qui est ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette boutique, elle est changeante, vous l'avez vu. Le premier jour, elle était en featuring sur des Vizior payés pour aller chercher des shards pour des unités. Le deuxième jour, ça a été autre chose. Et le troisième jour, maintenant, on va voir ce que ça donne. Tac, le troisième jour, c'est les rois de pot de limite et les ovalites. Bon, personnellement, je n'irai pas trop chercher les ovalites. Par contre, là, mini pot de limite à 1 million, oui, je prends les amis, c'est clair, net et précis. Vous avez vu qu'il y a des boutiques aussi qui sont arrivées, d'autres boutiques telles que celle-ci. Je vous laisserai aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai pris des trucs, j'ai pris tout ce qui était avec des guilds, parce que tout ce qui est avec des Vizior, personnellement, pour moi, c'est des choses pour accélérer dans le jeu, je n'en ai pas forcément besoin. Donc, je n'ai pas fait. Donc, voilà, soyez attentif à cette boutique qui, tous les jours, se remet en place. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser dessus, donc ça, c'est plutôt bien. Les invocations de la nouvelle année, vous avez vu que vous avez eu des nouvelles invocations qui sont arrivées à partir du 30-12. Donc, voilà, à vous de voir dans les... Tac, on va aller voir rapidement dans les invoques. C'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément besoin de ces atouts vision. Ça, c'est la carte, on en a parlé, pour Grazier-la-Oisette, qui est vraiment très, très bien. Donc là, elle est là en invocation par palier. On a cette carte-là aussi, qui est très, très bien pour les attaques magiques, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, magie et anthropophage dès qu'une attaque magique est lancée. À vous de voir si dans votre équipe, parce que vous voyez ici, en effet limité, sur l'Aurélia et attaque magique sur Chacal, ici. Donc, elle est vraiment très, très, très forte sur Chacal. Après, même si, effectivement, ici, on a la petite du groupe 25% de magie à lancer, et la magie plus 10%, à vous de regarder dans une composition, ça, j'en ai déjà parlé, si elle rentre ou pas dans la composition. Moi, dans la mienne, ça ne rentre pas, ça ne passe pas. C'est-à-dire que j'ai déjà planifié des cartes qui arriveront, qui sont, entre guillemets, des cartes qui iront mieux que celles-là pour l'aspect offensif et défensif. Il faut bien savoir aussi que dans votre composition d'équipe, attention à ne pas être uniquement offensif et vous faire one-shot par la team en face. C'est juste un conseil. Campagne Final Fantasy Portal App du mois de janvier. Bah, écoutez, voilà, vous l'avez vu, si vous jouez à Portal App, en gros, il y a des choses à gagner. 80 000 points atteints, on aura des quêtes, évite quêtes, les 600 000 points, etc. 1 100 000 points d'un restauration d'endurance, des guilds calones. Alors, rien de foufou, mais c'est toujours bon à prendre. Si vous jouez à Final Fantasy Portal App, bah, merci beaucoup de votre aide pour gagner tout ça. C'est plutôt cool. Alors là, le gros de la discussion, c'est le retour de la collab Shadowbringer FF14 Online. Alors, c'est une bannière qui était arrivée dès la sortie, donc ça fait déjà un moment, avec Ishtola, etc. Alors, on va en parler. Déjà, on voit ici une carte à toute vision. Alors, cette carte à toute vision, elle augmente l'attaque de groupe et elle augmente la magie des unités de feu. Alors, c'est très, très, très spécifique à Shadowbringer. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on voit qu'elle va augmenter pour le groupe l'attaque de Tancred, par exemple, et la magie d'unité de Ishtola. Voilà, des unités magiques de feu, pour l'instant, on n'en a pas, enfin, très peu. Enfin, en tout cas, on n'en a pas des significatifs qui méritent d'aller chercher cette carte. Après, j'ai un autre problème, c'est que, potentiellement, il va falloir aussi compter sur ces cartes-là. Comment elles vont évoluer ? Vous savez que quand il y a les jobs EX qui vont arriver, je vais vous montrer ça tout de suite, hop, les jobs EX qui vont arriver sur la Japan, on va avoir des petites choses qui vont arriver, hop, 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 sur les vision cards. Je vais aller la voir, où est-ce qu'elle est, cette carte Shadowbringer ? Elle est ici, voilà. Vous le voyez, on a cette partie-là, en bas, là, qui arrive, là, cette partie-là. Tac, je vous la montre, voilà, elle est là, elle est là, cette partie-ci, là. Donc là, c'est une carte qui va donner la Persing Resistance sur les unités de feu. Donc, il va falloir jouer avec des unités de feu. Donc, cette carte-là, elle est vraiment, vraiment hyper spécifique pour Shadowbringer. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout d'utilité. C'est vraiment spécifique. Je ne pourrais pas vraiment vous la conseiller, je ne la trouve pas top. Ensuite, Tankred. Bon, alors, Tankred, j'ai envie de dire, à l'époque, c'était pas mal. Maintenant, de nos jours, comment il va évoluer en job EX, etc., etc., bah, j'en sais rien. D'ailleurs, si je vous dis ça, d'ailleurs, je vais regarder le petit ancret de où est-ce qu'il est sur la japonaise. Me semble bien que, pour l'instant, il n'a pas eu ses jobs EX, voilà. Et donc, du coup, bah, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Donc, aujourd'hui, il est complètement out of meta. Donc, est-ce qu'aller le chercher, c'est une bonne chose ? Bah, je dirais non. Après, il faut quand même voir sa TMR augmente light résistance 15% pour lui-même. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, je vais aller le chercher, parce que si, parce que ça, ok. Mais bon, maintenant, je pense qu'il y a les TMR qui sont quand même beaucoup mieux. Vous en avez trois à choisir pour votre équipe, qui peuvent avoir des effets sur toute l'équipe. Persing de zone, slash résistance, slash attaque de zone, magie de zone, bravoure de zone, défense de zone, physique, magique. Je pense qu'il y a mieux à faire. Donc, tant que raid, à mon avis, voilà. Ichetola, bah, j'en parle pas. Ichetola, voilà, c'est une MR. Bon, là, aujourd'hui, zap aussi. Ensuite, vous avez aussi des nouvelles choses qui arrivent. Porteur d'ombre. Alors, cette carte me pose problème. Pourquoi ? Alors, déjà, je ne connais pas son type, si c'est une carte d'ombre ou si c'est une carte de lumière, ce qui change tout. Parce que vous le savez, dans quelques temps, quand arriveront les EX jobs, les modifications sur les atouts vision, il va mieux valoir mettre des cartes du même type sur vos unités, des unités du même type, si vous voulez obtenir tous les bonus. Si je vous prends un ordre d'idée, par exemple, je vais aller vous montrer la carte Solidus. Donc, c'est une carte lumière. Vous allez comprendre pourquoi, rapidement, il faut mettre des unités lumière sur la carte Solidus, qui est ici, ici, voilà. Parce qu'elle va donner 25% d'HP de lumière à l'ensemble de vos alliés. Si je prends la carte Bahamut, qui est lumière aussi, je ne vais pas vous spoiler avec Bahamut, je vais vous prendre la carte Trousseau, qui est ici, voilà. Elle vous donne une diminution de délai d'activation de 100 pour tous les alliés. Donc, si vous faites une type magique, clairement, c'est la folie. Donc, vous voyez que cette carte-là, le problème, c'est que je ne connais pas les ajouts et son type. Il est possible que ça soit la carte Jackpot. Je m'explique. Augmente les attaques de lumière. Vous avez une équipe full lumière, bonjour, vous allez tout casser, clairement. Augmente la résistance aux attaques d'ombre, effets accordés. Ça peut être une carte défensive qui soit absolument dingue. Mais, en fait, on ne sait pas ce qui va arriver après pour les Jobbe X. Qu'est-ce qu'elle va accorder ? Est-ce qu'elle va accorder des bonus aux unités d'ombre ou des bonus aux unités de lumière ? Alors là, moi, je pense que ça sera de l'ombre. Et du coup, si c'est augmente les attaques de lumière, je pense que ça sera de l'ombre. Et pas nécessairement bien pour une équipe avec Yuma, etc. Ça reste mon avis, je peux me tromper. Mais porteur d'ombre, bon, il te semble, voilà. Donc, voilà. Et après, il y a celle-là. Augmente la résistance aux attaques d'ombre, la MR. Et augmente les attaques d'ombre et réduit la résistance aux attaques de lumière. Bon, on a quand même déjà pas mal de cartes ombres qui sont mieux que ça. Donc, voilà. Alors, cette bannière Shadowbringer, on nous la tise. Mais honnêtement, bof, ça ne me botte pas plus que ça. Des boutiques d'échange pour aller avec. Voilà. Voilà. Vous aurez aussi des bannières un petit peu spécifiques pour aller chercher plus facilement les cartes et les personnages. OK. Mais bon, bref. Vous pouvez échanger Tancred, vous pouvez échanger les cartes aussi. C'est une bannière pour faire consommer du Vizior. Je ne vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Là, par contre, il y a du plus lourd qui va arriver. Beaucoup mieux. Niv-Lu. Oui, mesdames et messieurs. Niv-Lu et Livial. Alors, Livial, je ne vais pas en parler parce que c'est une unité MR. Quoique, quand même, on va aller chercher sa... Voilà. Livial MR. Mage Noir. On va aller chercher quand même sa TMR pour voir ce que ça donne. Parce que là, on ne l'a pas. Alors, unité japonaise. Et on va aller chercher Dark Mage. Normalement... Alors, attendez, ne bougez pas. Je vais aller faire ça. Merci, le site WOTV Calque. Il est où, ce Mage Noir ? Je ne sais même pas. Il est là. Voilà. Tac. Alors, decrease AP consumption 15. Pour elle, bon... Je ne suis pas fan. Par contre... Par contre, là, les amis, on a du très, très lourd. Très, très lourd. Bon, je vous le dis tout net, on fera l'analyse de ce personnage-là très prochainement. C'est un des tops en arène et en PVP. Et en GVG. Ça fait très, très mal. Faut jouer guionneuse. Voilà. Je sais que Lucia est sortie il n'y a pas longtemps. Là, on est sur un autre niveau. On est sur quelque chose qui fait mal. Si je ne dis pas de bêtises, sur ce personnage-là, on a le skill incroyable. J'ai nommé... Alors, attendez. Barrage. Je ne sais plus si elle a barrage ou pas. J'ai un doute. Je ne me souviens plus. Elle est archère, donc normalement, elle devrait l'avoir. Mais j'ai peur de dire des bêtises. Nivlu. Où es-tu, notre cher ami? Nivlu. 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 J'ai horreur de ce nom-là. Nivlu. Sérieusement, quoi. Vous ne pouvez pas l'appeler autre chose. Nivlu. Alors, UR version Lightning. Là, voilà. Au niveau des skills. Skill d'archère. Main job archère. Break physical barrier to target. J'ai un doute. Écoutez, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Change machin et tout. Je crois que... Ah, c'est peut-être le 40. Dispel all the buff and haste. Franchement, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est un barrage. Honnêtement, j'ai un doute. Voilà. Donc, dites-le moi si vous le savez. Moi, je ne l'ai pas joué sur la japonaise. Est-ce qu'elle a le barrage ou pas ? Elle devrait l'avoir, normalement. Par rapport à ça. Mais là, elle ne l'a pas. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Quoique, c'est 40 normalement AP. C'est peut-être ce skill-là. C'est peut-être ce skill-là qui est un barrage. Je ne sais pas préciser ici si c'est du skill de zone ou pas. Donc, du coup, on ne saura pas. Mais bon, voilà. En tout cas, elle ira de terre très, très bien avec une petite Frederica. Ça peut faire mal. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement, sa space sniper-là. Waouh. J'aime bien, écoutez. Après, une grosse, grosse limite burst. Réduire la défense d'unité dans la zone ciblée. Honnêtement, c'est du lourd. C'est du lourd. Il n'y a plus un arachnéen. C'est marrant. En plus, c'est très stylé. Avec un arc, vous avez eu, super stylé. Voilà. Donc, à vous de voir. Moi, personnellement, j'irai la chercher. Clairement, j'irai la chercher. Je vais la jouer parce que j'adore les archers. Ensuite, bonus et mise à jour des missions mensuelles. Eh bien, voilà. Là, vous le voyez, c'est facile. Baf, on a n'y voulut. Donc, 50 shards qui vont arriver pour nous. Donc, ça, c'est très, très bien. Prenez le temps d'aller la chercher. Du coup, vous avez le temps pour la monter. N'essayez pas d'aller trop, trop vite. Mise à jour mensuelle, c'est bien. Vous allez pouvoir gagner plein de choses. Voilà. Donc, honnêtement, prenez le temps de faire les choses. Ensuite, le nouvel an du producteur. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Hiroki. On va célébrer. On va vous donner la bannière Shadowbringer. Merci, Hiroki. Voilà. C'est cool. Ils sont contents. Ils sont contents. Je vous laisserai lire ce qu'ils disent. Voilà. Donc, c'est le message annuel du producteur. C'est plutôt cool. Pour dire qu'effectivement, cette première année de War of the Vision a été ni bonne, ni mauvaise. Je dirais plutôt moyenne. La vague de joueurs qu'on avait demandé n'est pas forcément là. Il y a quand même une base solide de joueurs. Le jeu va plutôt bien dans l'ensemble. On a fait des bons résultats en décembre. Donc, c'est plutôt cool. Il sera bien et fort l'année prochaine. On espère que pour la première année, ça fera plus de joueurs. Et puis, justement, si vous êtes nouveau sur le jeu et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Facebook, le Discord War of the Vision France, le Facebook War of the Vision France pour avoir des aides, etc. Et si jamais vous voulez acheter des visuers moins chers, ça se passe dans les liens de description grâce aux Amazon Coins. Vous le savez, je vous le répète tout le temps, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous passez par les liens qui sont dans l'inscription de la vidéo et vous faites un petit geste pour la chaîne. Et en même temps, vous payez moins cher vos visuers. Arrêtez de payer, de payer, de payer trop cher. Ce sont les amis, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente année 2021. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.